bon l'équipe salam alaikum marhaba pour la troisième vidéo c'est la révision générale concernant l'examen final pour les soignants de santé publique alors je fais la stérilisation je fais les différents types d'injections parentérales donc il y a un cours très important aussi c'est deux cours chez un cours premier cours chez l'on retient de la chambre d'un malade au deuxième cours c'est comment le question d'une vie dont j'ai une poche aérien d'une manière stérile j'ai un groupe stérile généralement mais un goulou sont sans défaut d'accepter avec d'un belifaud d'accepter alors on va commencer par le vidange à la poche poche aérien je fait théoriquement après je vais voir des vidéos pratiques ça vidange de poche aérien stérile objectif védé une poche aérien relié à une sonde visicale par l'intermédiaire du bouchon de vidange qui limite les manipulations et les risques d'infektion ici on va voir la poche aérien la fin de la suite est un bouchon pour qu'on mettra un bouchon qui est le bouchon pour que l'on se mettra dans la poche et un vidéo c'est bien sûr il faut que je vous faites en toute façon sur un cagli propre et des infectés on a un gong d'un usage unique non stérile pour que ce n'est pas un geste propre on a un gong propre d'accord une compresse stérile un ou deux la sable des compresses stérile c'est un antiseptique pour vous abonner, c'est un antiseptique pour vous abonner. C'est un bocal pour les gérines, c'est un bocal de préférence. C'est un bocal, c'est un bon, c'est un bon. Pourquoi ? Des fois, quand il y a des gens qui sont en train de faire des dixiers, ils sont en train de faire des dixiers, alors comment faire le bocal, comment faire le bocal, comment faire le bocal, parce qu'on ne connaît pas exactement la quantité de la gérine. c'est la quantité des gérines la diérèse bien sûr la diérèse c'est la quantité des gérines émise par 24 heures alors qu'on a savon liquide et souillement à usage unique c'est nécessaire pour l'hygiène haricots toujours disponible au chariot solution bactériaux hydroalcoolique la technique de 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 la monta. D'accord. On va aller au courant. C'est pas beaucoup d'économie. On va voir la technique par vidéo. Voilà. Voilà. On va voir. Le matériel aseptique, le matériel sur un chariot propre et désinfecté. Voilà, un plateau propre, compresse stérile, pince avec lampe, solution hydroalcoolique. Solution antiseptique, le bocal gradué, voilà le bocal, un naricou, et un naricou, sans oublier les gants de protection, et essuie-mains en papier, voilà, la technique. Prévenir le patient, fermer portes et fenêtres pour conserver l'intimité du malade. On a une chambre individuelle. S'il s'agit d'une chambre commune, du loin par avant, on va fermer portes et fenêtres. S'il s'agit d'un position pour les mains. S'il s'agit d'une chambre de bonade. Purtir les gants. Purtir les gants. Voilà. on va aller vers la technique avant de commencer la technique il faut faire un état qui doit faire on va clomper la sonde on va clomper la sonde on va clomper la sonde la sonde physique on va clomper la sonde physique onvilise avec une petit pied encore mais on va clomper la sonde vous empezar une pointe d'autres complications on va voir la méthode de clomper la sonde physique on a la méthode de clomper la sonde on va clomper la sonde Ici, on peut l'apprendre de la sonde. Il y a une sonde physique. On tourne et on déclenche. Je peux plier la peau de la pince directement. Pour la demande, elle te déchirait la peau de la sonde et il peut se mettre en place. Elle prend une fuite. On peut plier la peau de la peau. Il est suspendu qui apporte ce mot de place. Il est suspendu sans être malade. Avec l'anti-sceptique, je vais prendre un anti-sceptique. Désinfectez le bouchon. Désinfectez le bouchon d'un seul coup. Désinfectez les compresses dans l'aricou. Désinfectez les compresses dans l'aricou. Apportez jusqu'à la poche, sous vide. Assurez que la poche ne touche pas le bocal. Voilà, l'embout est à la poche et la poche. Je ne vais pas toucher le bocal. Pour que je ne touche pas, je vais avoir une faute d'asepsie. On va vider le bocal jusqu'à le maximum. Avant de le fermer. Désinfectez l'embout à la poche. Je vais mettre le compress dans l'aricou. On crée sur les compresses, on les fait bien. Voilà, ici on va mettre le matériel. Retirez les gants. Se laver les mains. Ici, on ne peut pas déclamper le centre. Il faut déclamper le centre. Comme le vidange est à la poche, il ne faut pas déclamper le centre. Déclamper le centre, on ne peut pas déclamper le centre. On ne peut pas réinstaller le malade bien. Après, on ranger le matériel et la transmission. Donc, il y a la technique qui est à la vidange d'une poche à urine stérile. C'est bien la préparation de la chambre d'un malade. La chambre du malade. La chambre du malade sera accueillant dans le malade tout le confort nécessaire. Il faut répondre aux normes pour être un milieu hygiénique. La chambre du malade sera accueillant dans les critères très nécessaires. On ne peut pas déclamper le matériel. La chambre du malade sera accueillant dans les critères. Alors, On va commencer à l'écrire à la lutte contre les infictions. C'est-à-dire que les infictions qui sont tous les infictions sur les infictions sur la contamination sur les infictions que c'est-à-dire que je n'ai pas de souhaité Il n'est pas possible de mettre dans cette maladie ou de l'hôpital ou de l'hôpital ou de l'hôpital ou de l'hôpital. Les murs sont recouvrées de peintures lavables, de couleurs claires et apaisantes, verts ou bleus. Les murs sont recouvrées de peintures lavables, de couleurs claires et apaisantes, verts ou bleus. Les murs sont recouvrées du propriétaire de l'hôpital ou du bonheur. Les murs sont recouvrées de nos voies dans les chambres. Les murs sont recouvrées de l'hôpital ou de l'hôpital ou de l'hôpital ou d'accés aux murs. bien sûr la chambre du malade qu'on tient le lait bien sûr la table de chauvet ça l'adaptable une armoire l'adaptable un fauteuil ou une chaise une source murale d'oxygène couleur blanche une source murale d'aspiration couleur verte les sources de différence la boulotère ou l'aspirateur l'omano-mètre d'oxygène ou l'omano-mètre d'aspiration cette différence la boulotère d'oxygène ne s'est pas compatible avec la boulotère d'oxygène ou la prise murale d'aspiration des prises de courant électrique pour brancher les différents material médicaux. nous nous interprêidez au milieu de la chambre de la d belly au point de vue de la chambre que vous avez mort, pleure 1 punto deähän Il n'y a pas le fernier très nécessaire dans la chambre d'un malade. Le nettoyage est quotidien. Les fenêtres sont ouvertes. Il y a un soin de protéger le malade du courant d'air. C'est bien sûr que le nettoyage est un peu de temps. Les fenêtres sont obligés de faire le courant d'air pour le courant d'air. Le nettoyage est fait d'une façon méthodique. Une méthode très précise. Il tourne le matelas et le brosse par le formule 2%. Laver et brosser le sommet ainsi que le lavabo à l'eau chaude, produit de détergent désinfectant. Le nettoyage des vitres glace appareil d'éclairage se fait avec un produit spécialisé. Laver et brosser les vitres glace et les lampes d'éclairage et ainsi de suite. Le sol lave et brosser la technique du balayage humide. Bien sûr, il y a l'humidité et l'essuillage. Et finalement, la désinfection. La désinfection continue au cours de la maladie. et exige pour les maladies contagieuses. Et enfin, de la maladie. La désinfection continue au cours de la maladie contagieuse. Par exemple, TBC ou au sein du service des maladies infectieuses. La désinfection est permanente et quotidiennement. concernant l'entretien de la chambre des malades et le vidange de la poche des urines. S'il y a des questions, laissez-nous nous laisser les commentaires. Merci. 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 Merci.